Mais alors, l'Espagne est-elle vraiment sur la voie de la guérison ? Si la crise est encore là, certains voyants économiques passent peu à peu au vert et quelques entreprises reprennent des couleurs. C'est le cas de Doniero. Parmi les produits phares de cette PME, c'est barbecue low cost qui se vendent partout en Europe. Regardez, c'est un barbecue en forme conique qu'on peut déplacer très très facilement. Aujourd'hui, grâce à ce produit, les affaires reprennent. Mais pour sauver son entreprise, le patron a dû prendre plusieurs mesures. Il a d'abord commencé par licencier. A cause de la crise, nous avons dû réduire les effectifs de manière drastique, de près de 50%. Et ceux qui ont eu la chance de garder leur poste ont dû sacrifier une partie de leur salaire. Antonio Mompo, ouvrier depuis 6 ans, gagne aujourd'hui près de 1000 euros par mois. Nos salaires ont baissé de 20% environ. C'est vrai que tu dois mettre tes projets entre parenthèses. Mais grâce à ça, on a gardé nos emplois. Baisser les salaires, réduire les coûts de production au maximum pour vendre à bas prix, voici la recette de sortie de crise appliquée ici. Aujourd'hui, la moitié de ces produits sont vendus à l'étranger. Le chiffre d'affaires est en hausse de 15%. On a travaillé avec les aider l'affaires au profit. La course est de 20% 우f. Le 1965, la moitié de ces produits est de 30% au maximum pour vendre à bas prix et le faible.